pour cette vidéo nous nous retrouvons à yakushima une petite île au sud du japon avec un climat subtropical les macaques présents sur cette île sont en fait une sous espace du macaque japonais ils sont appelés yakusaru ils se différencient par leur taille plus petite mais également par leurs poils beaucoup plus clairs ayant l'aspect de plumes le toilettage est très important chez le macaque comme chez la plupart des singes il a une valeur hygiénique mais également sociale en effet l'auto toilettage c'est-à-dire un singe qui se toilette tout seul ne suffit pas à enlever l'ensemble des parasites sur le corps il est donc nécessaire qu'un congénère nous épouille comme pour le massage chez les humains le toilettage produit chez le macaque japonais un effet déstressant avec une libération d'endorphine le toilettage a donc un aspect pratique pour enlever les parasites mais également un aspect beaucoup plus social il permet aux individus de tisser les liens entre eux le toilettage apparaît ainsi comme un service qu'il est possible d'échanger pour un autre il n'est pas rare de voir des femelles sans nouveau-nés toilettées les jeunes mamans pour avoir accès à leur bébé les macaques japonais vont passer près de 15% de leur temps à pratiquer cette activité le toilettage chez le macaque japonais est un comportement très efficace en effet 98% de ce que porte l'animal à sa bouche est une lente ou un parasite externe la culture se retrouve aussi dans le comportement de toilettage en effet la façon de toiletter que vont avoir les individus peut différer d'un groupe à un autre dans certains groupes certains individus vont toiletter avec une pierre dans la main d'autres ne toiletteront que d'une seule main nous vivions des mêmes nous vivions dans certains groupes nous vivions dans un groupe à la même nous vivions dans l'information le pote d'eau Sous-titrage ST' 501